alors me revoilà pour la troisième et dernière vidéo de la série avec la planche la planche pour faire les enveloppes de chez Artémio voilà alors pour faire cette enveloppe 3d avec ce carnet bon c'est pas moi qui l'ai inventé j'ai trouvé la vidéo donc sur je crois que c'est sur pinterest donc c'est miaoups création je vous mettrai la barre d'infos dans sa présentation j'ai fait pratiquement comme elle elle était super jolie avec des papillons et j'ai trouvé ça super mignon à offrir donc j'ai pas changé grand chose à sa vidéo sinon là la relure la reliure et puis bon l'intérieur des et puis ça c'était pas exactement pareil voilà mais sinon voilà c'est de miaoups création je vous mettrai donc son en barre d'infos le lien pour la enveloppe 3d et l'album qu'elle a fait donc on aura besoin d'une feuille 30 30 d'un blog de chez action j'ai de deux feuilles à quatre donc papier basique parce que moi c'est pas pour faire un album c'est pour faire un petit bloc note on aura besoin de la planche pour faire les enveloppes ensuite quelque chose pour découper le papier on va avoir besoin alors moi j'ai repris les tampons comme comme dans la vidéo qu'elle avait fait de deux papillons donc j'en ai mis un grand et enfin de grands et deux petits ça c'est des tampons de florilège voilà on aura besoin d'encre bien sûr d'attache parisienne alors cela je les ai trouvés à cultura donc c'est la marque maille et puis un dice pour faire le le petit cercle donc ça c'est des dice de chez action donc j'aurais besoin du tout petit au milieu j'aurais également besoin donc d'une aiguille pour faire la relure et de la ficelle donc qui va me servir de relure et en même temps de décoration et fermeture pour l'enveloppe 3d voilà donc c'est parti donc pour faire cette enveloppe il va me falloir donc pour l'enveloppe 3d un morceau donc de papier alors c'est en pouce de 8 un quart par 8 un quart alors donc on va ouvrir ça on va se caler à 8 un quart donc ici on a 8 un demi donc 8 un quart ce qui fait à peu près 20 21 cm à un millimètre près voilà donc on conserve bien les chutes ça ça va nous servir pour faire notre album et de côté donc pareil 8 un quart voilà on conserve toujours bien les chutes on va s'en servir donc je peux ranger le massico et le je n'en aurais plus besoin alors on va faire une enveloppe donc avec l'huitième donc on va faire un premier pli à trois un huitième et le deuxième pli à quatre un huitième donc en fait c'est divisé en une deux trois quatre cinq six sept huit voilà en huit portions donc le trois un huitième c'est la première c'est la première voilà première avant écart en fait donc on se place ici on tient bien si je peux trois trois un huitième ce qui fait à peu près 8 cm et on va descendre à quatre un huitième ce qui fait à peu près dix et demi en centimètres donc c'est la première le premier tracé qui est dur à faire parce qu'après on s'en sert plus vu qu'on va se mettre sur le guide voilà donc on tourne en 90 on se met donc sur notre guide je sais pas si vous voyez je vais me rapprocher voilà mais très bien en face du guide on m'aligne bien là et puis on fait par ici bon bon cette enveloppe 3d je l'ai vu donc sur le site là où je vous mettrai la barre d'infos mais il y en a plein de cette dimension j'ai vu une anglaise aussi qui faisait cette enveloppe 3d mais j'ai trouvé intéressant d'utiliser la chute pour faire l'album c'est pour ça que que j'ai bien aimé son sa vidéo à miaou création voilà donc on continue jusqu'au on tourne toujours à la 90 degrés et on marque nos déplis toujours voilà je sais pas si vous voyez bien je vais marquer les plis voilà on va marquer tous les plis comme ça vous verrez peut-être mieux voilà 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 donc on se retrouve avec une enveloppe alors je m'excuse j'ai eu un problème de patrie donc on reprend on en est resté là voilà donc on va marquer avec la perforatrice on va enlever tous les petits tous les petits triangles ici donc toujours on se met bien sur le les deux lignes on n'est pas obligé de le faire mais je trouve ça fait plus propre ici au niveau de l'arrondi voilà et donc on va marquer avec l'autre côté le haut de l'enveloppe on va faire que celui ci pour se dire ici c'est en haut donc en fait on va découper un sac complètement donc le haut de l'enveloppe les deux côtés on va les découper complètement voilà pour le haut et pour le bas on va juste couper le là pour qu'on ait une petite languette voilà de manière à avoir ça pour pouvoir coller et faire notre enveloppe donc avant de coller on va également découper on essaye de mettre en place faire un repère on va découper donc je sais pas si vous voyez voilà donc pour assembler l'enveloppe on va mettre de la colle donc sur la langue les deux languettes déjà donc on colle on se met bien à angle droit ça me tient pas on se met bien par là on se met bien à angle Merci. Ensuite, on va en coller ces deux parties. Donc, je mets de la colle ici et ici. Donc, Mya Oups Création avait une bonne astuce. Elle avait pris un bloc acrylique pour faire l'angle. Donc, je vais reprendre son astuce. Sinon, avec une équerre. Mais bon, c'est vrai que là, ça fait une épaisseur. Du coup, ça va bien. Alors, on va recoller. Mon bloc, il n'est pas très épais. Ça va aller quand même. On va faire l'autre côté. Moi, j'aime mieux mettre de la colle, mais c'est vrai que c'est plus bon à prendre. Du coup. Voilà. Donc, l'enveloppe est bien. Elle est terminée. On va voir ce que ça donne une fois refermée. Maintenant, on va s'occuper du décor. Donc, ici, j'avais pris de la ficelle. J'avais fait deux tours, une boucle. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc, on va faire un nœud. On va passer le fil comme ça. On va faire la boucle et tenir les deux fils ensemble. Donc, on va faire une double boucle parce que le but, ce n'est pas de le défaire. En fait, c'est juste que ça tienne la languette de l'enveloppe. Et on va juste faire coulisser la corde pour tenir. Voilà. Comme ça. Pour fermer, on remonte la corde. Voilà. On va découper un petit peu ce qui dépasse. Voilà. Et puis, on va mettre donc un petit papillon. Voilà. Deux papillons donc superposés pour décorer. Donc, on prend, alors, pas le grand bloc parce que ça, on va s'en servir pour faire l'album. Mais le petit morceau de chute qui nous reste. Et donc, on va tamponner les deux gros plates papillons. Enfin, ou autre chose. Les fleurs, ce que vous voulez. Moi, c'est des tampons, donc, chez Florilège. Ils sont superbes, ces petits tampons. Donc, on tamponne deux gros papillons. On va essayer de prendre le moins de place. Voilà. Donc, on découpe ça. Enfin, je découpe ça. Je vous retrouve après. C'est ma petite séance de découpage. Comme je vous ai dit, j'adore ça. Donc, on se retrouve après. Voilà. Mes deux papillons sont découlés. Sont découpés, pardon. Donc, on va les coller. Alors, juste au milieu. Voilà. On va les coller là sur l'autre. Et on va faire tenir ça avec du scotch. Tout simple. Donc, on va passer le scotch dessous la ficelle. Comme ça. Et on va coller notre papillon, donc, par-dessus. Comme ça. Voilà. Je remets deux morceaux. Voilà. On emprisonne bien la ficelle derrière. Et puis, donc, on écarte les ailes du premier papillon pour faire un petit effet 3D. Voilà. Donc, l'enveloppe 3D est terminée. Maintenant, on va s'attaquer à l'album. Alors, on prend le plus gros morceau qui nous restait de chute, qui fait 30 et demi, la largeur de la feuille qu'on avait tout à l'heure, par 9 et demi. Et donc, on va le plier. Alors, on va le plier. Je vais me servir de ça. Bon, c'est ton pouce. C'est pas grave. Je vais vous donner les dimensions. Donc, à 4. Donc, à 4 et demi. C'est ici. C'est-à-dire, je vais aller en centimètre. Ça fait 11,5 à peu près, en centimètre. Donc, 4 et demi. Ensuite, à 5 pouces. Alors, ça fait 12,7. Et puis, on va recouper, replier de nouveau à 4,5 et à 5. Euh, non, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, je m'ai trompé. À 4,5 et à 5. Donc, je vais essayer d'effacer la première pliure. Voilà. Donc, je vais plier. Puis, je vais vous donner quand même les dimensions en centimètres. Voilà. J'ai trop plié. 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 Alors, on plie. En centimètres. Voilà. À 11,4. À 13. À 12,7. À 24,2. Et à 25,5. À peu près. Voilà. Donc, on va arrondir les deux extrémités. Donc, toujours avec ces petits outils. Voilà. Donc, on va faire la fermeture. Alors, ici, on va prendre la moitié du bloc. Donc, on va se remettre en centimètres. On a 9,5 à peu près. Oui. Donc, 9,5. Ce qui nous fait 4,75. Alors, 5, 6, 7 à peu près. Ici. On va faire ça sur... Je vais le goûter comme ça. Je vais faire un petit repère ici. Donc là, je mets ma languette complètement en haut. Et je vais me refaire un petit repère ici, en dessous de la languette. Voilà. Donc là, on va se mettre au milieu également. Donc, à 4,75. Voilà. Et dans ce sens-là, on va se mettre à 2,5 du bas. Puis à 2,5 également du petit repère que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on efface nos repères qui ne sont pas bons. Voilà. La petite ligne. OK. Comme ça va mieux, celle-là. Donc, ceux-là, on les laisse. Donc, moi, je n'ai pas de paire faux toute petite. Donc, je prends avec le bout de l'aiguille. Voilà. Et puis, j'agrandirai avec le bout du ciseau. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc, je vais faire là 2 œillets. Enfin, 2... Si, des œillets. Donc, en fait, je les mets en double. Et puis, on va également faire, en même temps qu'on fait les œillets, 2 ronds pour cacher l'intérieur des attaches parisiennes. Alors, dans ce qu'il nous restait de tout à l'heure, ce qu'on a tamponné, on va faire donc... Je vais prendre ma largeur. Voilà. Et mon dice. Donc, il faut que j'en fasse 6. Je vais coller, donc, déjà 2 cartons ensemble. Et puis, 2 autres pour mettre à l'intérieur, pour cacher la tache parisienne. Donc là, on va faire des morceaux comme ça. Voilà. On va redécouper à peu près la bande. Donc, on va garder ces 2-là pour découper de ce côté-là. Et puis, ces 4-là, on va les coller ensemble. Et on va découper en même temps les 2 épaisseurs. J'aime mieux mettre 2 épaisseurs. Comme ça, ça fait bien rigide. Voilà. Donc, j'ai passé ça à la big shot et on se retrouve. Alors, j'ai découpé avec le dice, donc, mes 2 ronds recto verso que j'ai collés. Et mes 2 petits ronds, donc, sur une seule face, pour cacher les dataches parisiennes. Voilà. Donc, j'arrange mon baisse. Donc, on va percer au milieu. Donc, on fait attention, c'est bon. Donc, les 2 qui sont collés recto verso, on les perce au milieu. Si vous avez quelque chose pour coller, couper, pardon, c'est mieux. Bon, on se débrouille quand même avec ce qu'on a. Donc, on va en attacher un bout sur le rabat, déjà. Après, on va passer, donc, on passe la tache parisienne dedans. Bon. On la passe là. On écarte. Voilà. Bon, on ne sert pas trop pour que la ficelle, elle puisse passer. Alors, on va prendre un morceau de corde. Donc, on va faire un nœud ici. Un double nœud, d'un côté de l'autre. Comme ça, ça va écarter un petit peu. On sert bien. On coupe ce qu'il y a en trop. Et voilà, donc, notre... Et je me suis trompée. Donc, je me suis trompée. On va recommencer. Donc, mon repère que j'avais fait, en fait, je le refais. Et ce n'est pas les deux là, c'est 2,5 à partir d'ici. Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Alors, on reprend 2,5 ici. Ici. On s'est mis au mieux. À 4,75. Voilà. Donc, on refait un trou ici. Je vais enlever la tâche parisienne. Alors, j'espère que ça ne se verra pas trop. Voilà. Je suis étourdie. J'ai fait la vidéo donc en plusieurs fois. Donc, j'ai commencé hier soir. Ensuite, ma batterie a coupé. J'ai recommencé ce matin. J'ai été travailler. Je reviens. Je refais un bout. Donc, voilà ce qui arrive. Bon, c'est réparé. Ça ne se voit pas trop. Voilà. Donc, la fermeture. Comme ça. Et puis, on coupe ce qu'il y a en trop. Voilà. Je vais faire un petit nœud. Voilà. Alors, du coup, on va coller pour cacher nos attaches parisiennes. On va coller donc nos petites feuilles. Pas nos petits cercles. Bon. Voilà. 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 Ah tiens. on va laisser prendre voilà et donc on va faire des petits carnets donc on va mettre au milieu donc moi je les ai fait de 21 cm donc c'est exactement la largeur d'une page à 4 on a plié en 2 ça va faire 10,5 et sur la hauteur donc je vais découper les bandes de 9,3 pour qu'on ait une petite marge voilà mon truc il est à 9,5 donc 9,3 on va découper donc des bandes comme ça 9,3 alors 1,2,3 ok donc dans une feuille on en fait 3 dans une feuille à 4 on en fait 3 donc on prend 2 feuilles et on refait ça donc c'est pas droit c'est pas droit la dernière n'est pas droite donc on va plier à 10,5 je vais mettre sinon vous n'allez pas voir donc à 10,5 je vais essayer d'en mettre deux en même temps bon C'est parti. Donc, je vais peut-être les plier plusieurs fois. Donc là, c'est normal. On va recouper après le devant. Je vais faire un peu à l'arrache, je me dépêche. Prenez votre temps. Voilà, donc, on bloque tout bien au fond. Et puis, on va redécouper au cutter proprement devant. Donc, on va faire un peu à l'arrache. Alors, on va relier ça, donc, ici, au milieu. Donc, on va prendre... Je vais y arriver. Je vais déjà faire fin du trou, ici. Donc, on va faire un trait. Je vais me mettre à un centimètre du bord, ici. Un centimètre de l'autre côté, aussi. Et puis, là, on a à peu près un peu plus de sept. On va se mettre au milieu. Voilà, trois et demi. Donc, on aligne bien toutes les feuilles. Donc, si vous avez une paire faux, il faut y aller. Et moi, je prends mon aiguille. Donc, je perce. Voilà. Et puis, ensuite, on va essayer de se mettre... Je vais faire un petit repaire. Au milieu, à peu près, ici. On ne voit pas grand-chose. Et on reperce. Attention, on doit... Voilà. Juste pour avoir les emplacements. Voilà. Donc, on prend notre aiguille. Un bout de ficelle. Alors, on va essayer de rentrer... Du premier coup, ce serait bien. Donc, on va partir de l'extérieur. On va commencer par le trou du milieu. Donc, ici. Donc, je vais le passer... Dans toutes mes épaisseurs. Voilà. Voilà. Ensuite. On va passer là. Voilà. Ensuite, on va aller de l'autre côté. Et on va repasser au centre. Alors, on essaie de ne pas ressortir dans la ficelle. Par contre, je vais passer de l'autre côté de la ficelle. Voilà. Voilà ce que ça donne. On serre bien. Donc, on met une ficelle de chaque côté de la ficelle centrale. On fait un nœud. Et puis, on fait une petite boucle. On fait un nœud. Une nœud double. On ne peut pas que ça se défasse. Et on coupe le surplus. Voilà ce que ça donne. Donc là, on replie. Donc, ça nous fait un petit calepin de douze pages. Voilà. Il ne reste plus que la déco. Donc, pour la déco, je vais mettre seulement un petit papillon ici. Donc, sur le dernier morceau qui nous reste, on va tamponner. Moi, je vais prendre le plus petit papillon. Et on va tamponner deux fois. Et on va découper. Alors, vous voyez, je suis gauchère. Donc, moi, je déteste le découpage. Voilà, j'ai fini de découper. Et pauvre petit papillon. Le dernier, il lui manque une antenne. Donc, on va le mettre dessous. Donc, on va le coller un sur l'autre. Et puis, on va le coller. Moi, je mets de la colle un. J'ai mis trop de colle. Voilà, donc notre album avec notre carte sont terminées. Ecoutez, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos, donc c'est la dernière du tuto avec la planche pour plier les enveloppes de chez Artémio, donc je vous rappelle, vous avez deux vidéos précédentes, donc il y en a une avec une papillote de Noël, et puis une autre avec une carte et une enveloppe pour mettre des chèques ou des billets. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501